Chica! Il faut savoir que si vous louez le gîte, vous pourrez profiter de ce magnifique prêt. 20 hectares, rien que pour vous. Vous pourrez pique-niquer, jouer au football. C'est génial. En même temps, j'ai un peu peur que mon chien s'en aille. Parce que vous savez, Kiki, c'est un peu comme notre fils. Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas aller bien loin. Le prêt est entièrement sécurisé. Démonstration. Kiki, envoie la bobole ! Attention, on peut changer la bobole ! Allez, c'est parti ! Vous avez installé un système de sécurité ? Ah non, ce n'est pas moi. Ce sont les Allemands. En 40. Ah ben, vous voyez, il n'est pas allé bien loin. Vous voyez, ça c'est Kiki. Kiki ? Et Kiki, il est là aussi. Et Kiki est encore là. Ah ben, vous devez être heureuse, ça vous en fait des Kiki. Ah ! Samantha, s'il vous plaît. Oui, vous m'avez demandé ? Oui, c'est par rapport au lit. Ah, il vous plaît. Alors, la lit king size à l'américaine. Deux mètres de largeur. Comme vous avez demandé. Euh, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, là. Marche. Deux mètres. Voilà. Comme ça. C'est bien, non ? Oups ! Mais, vous avez quelqu'un de confiance dans le coin ? Au cas où il arrive quelque chose ? Parce que j'ai un peu peur de l'isolement, moi, ici. Ah ben, attendez, il faut savoir que la campagne, c'est pas juste la nature, les arbres, les oiseaux qui chantent et l'air pur. Attention. C'est une véritable vie de village, ici. C'est une solidarité. Vous êtes très bien entourés. Par exemple, à 200 mètres, il y a Popole. C'est qui, Popole ? Ah, Popole, c'est le gardien de la décharge industrielle, qui se trouve juste à 200 mètres du gîte. Et alors, c'est un garçon qui sait tout faire. Il sait tellement tout faire que quand il y a eu une centrale nucléaire qui s'est installée juste derrière chez lui, eh bien, il a plastifié lui-même. Plastifié ? Oui. Comme... Ah bon, quoi ! Quel bricoleur. Mais il est où, il est... En prison. Une prison qui se trouve juste à 300 mètres du gîte. Là-bas. Donc, niveau babysitting, il n'y a personne ? Bah si, il y a Popole. Parce que la prison, en fait, c'est une véritable passoire. On rentre, on sort comme on veut. Alors, déprisonnés, il y en a plein de bois. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bientôt, vous allez le voir, Popole. Parce que quand on l'a dénoncé, il nous a promis de revenir. Il a crié comme ça. Je vais revenir, je vais revenir, ça va être votre fête. Voilà, malheureusement, ça ne va pas être notre fête. Mais ça va être la vôtre. Vous savez que pour mon mari et moi, la cuisine, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que vous avez comme référence ? Écoutez, nous avons été omelette d'argent, 2002, 2003, 2004. Coquillette de bronze, 2005. Et enfin, jambon purée de platine, 2006. Autre chose ? Alors, comment tu trouves, mon chéri ? C'est mignon aussi, hein ? Oui, c'est... c'est mignon. Alors, comment on fait ? Vous voulez que je vous règle maintenant ou que je vous laisse une pièce d'identité ? Non, 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 pensez donc, je vous fais confiance. Quand on a une nièce commissaire... Comment ça ? Votre nièce, celle qui vient régulièrement avec votre mari. Une grande jeune fille blonde qui est venue pour le stage d'équitation. Elle est bien commissaire. D'ailleurs, j'ai récupéré deux paires de ménottes et une cravache qui était accrochée au lit. Voilà, je les ai mis de côté. Je vous les rends. Bon, je vais vider la voiture et je reviens dans... 5 ans. D'accord, on vous attend. Vingt-dix. Vingt-dix. Encore ! Poilettissimo ! Si !